Sous-titrage ST' 501 Et nous allons voir ça. Est-ce que le risque de la vaccination est mille fois supérieur au bénéfice, c'est-à-dire au risque du Covid ? Alors d'abord, nous devons savoir que nous sommes en période de pharmacovigilance sur les vaccins. Il y a trois phases dans un essai clinique à proprement parler, donc des phases d'essai. Et puis, lorsque la dernière phase d'essai, la phase 3, a été faite sur des patients sains et des patients... Alors là, on parle de médicaments en général, des patients sains et des patients malades. On va en pharmacovigilance. La pharmacovigilance, qui est le stade 4, a permis de supprimer, par exemple, un certain nombre de médicaments sur le marché. Et je vais penser au Mediator, puisque ça a été un des gros problèmes de santé publique il y a quelques années. Grâce à la pharmacovigilance, nous avons supprimé le Mediator. Et aujourd'hui, on voit que pour le vaccin AstraZeneca, au moment où je filme, nous sommes le 16 mars, les vaccins AstraZeneca ne sont plus autorisés dans un certain nombre de pays, en tout cas pour quelques jours, pour que les statistiques soient revues et les données validées. Bien. Donc, nous sommes en phase de pharmacovigilance. Et là, nous allons faire un petit truc, c'est que nous allons avoir les effets indésirables pour les nuls. Parce que le professeur agréé ne sait pas ce que sont des effets indésirables. Oh là là, je sors, il neige. Oui, c'est en noir et blanc, mais là, c'est de la neige. Oh là là, je tousse. Atchou, atchou, atchou. C'est un effet indésirable. Je suis sorti dehors. Il neige, il fait froid, je tousse. C'est un effet indésirable. On voit bien que les effets indésirables ne sont pas tous quelque chose de catastrophique. Et au contraire, en fait, pour les vaccins, plus il y a des effets indésirables, mieux c'est, en tout cas, certain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par exemple, les maux de tête, la fatigue, le fait qu'il y a un petit peu de fièvre, cela montre tout simplement que le vaccin a un effet. Et voilà un article du Figaro. Voyez, Figaro Science, je ne vais pas vous sortir de grands articles, parce que le professeur agréé peut-être ne les comprendra pas. Un article du Figaro Science qui vous le démontre. Et vous avez, par exemple, cette phrase que j'aime beaucoup du professeur Guy Korochoff. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut bien avoir une petite réaction inflammatoire pour que l'organisme développe ses défenses. C'est le prix à payer et il n'est pas très élevé. Et oui, la fièvre est le plus gros effet indésirable que l'on va avoir sur les vaccins. Et d'ailleurs, c'est écrit ici, oui, dans le document de l'ANSM, que le professeur Denis Agré nous a montré, parce que le professeur Denis Agré ne nous a pas tout montré. Et on va regarder l'hypertension artérielle. Attention, je fais un zoom, attention, effet spécial, comme le professeur Denis Agré. Je fais un zoom. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit que la pression artérielle, donc l'hypertension, mis en évidence, est, comment on dit, éphémère. C'est-à-dire qu'elle ne va pas durer très longtemps. Elle va durer quelques jours au maximum. Quelques jours, voilà. Donc on est à quelques jours, n'est-ce pas ? Donc il n'y aura pas de problème. Et puis nous allons regarder dans le même document de l'ANSM que le professeur Agré nous a montré. Oh, l'effet marquant ! Qu'est-ce que l'on voit ? 93% des cas reportés par un certain nombre, donc là on est à Amiens et Rouen, 93% des cas rapportés, ce sont des syndromes pseudo-grippaux, qui surviennent en majorité dans les 24 heures, soit 10,8%. Et rappelez-vous ce que nous disait le Figaro. Oh, je reprends ma diapositive. Oui, il faut avoir une petite réaction inflammatoire. Et on va avoir une petite grippette pour le coup après le vaccin. Oui, ça veut dire que le vaccin fonctionne. Oh là là, le vaccin fonctionne, c'est dur. Et là, vous avez même le fil du micro. Vous avez vu qu'on est dans une situation dégueulasse, mais on fait comme le professeur Agré. Maintenant, nous allons voir les maths pour les nuls. Eh oui, les maths pour les nuls, parce que je vais apprendre la règle de 3. Vous allez voir, c'est magique. Donc la règle de 3 pour les nuls. Alors, si A représente 100, c'est-à-dire 100%, que va représenter B ? B va représenter X. Et donc, on fait AX, produit en croix. AX égale 100B, donc X est égal à 100B sur A. Et à partir de là, on va prendre les chiffres du professeur Agré et on va calculer. Vous allez voir, c'est magique. Alors, mais avant cela, quelques définitions. Si cela ne vous gêne pas, le taux de létalité, c'est la proportion de décès lié à une maladie ou une infection particulière. Par rapport au nombre total de cas atteints par la maladie ou concerné par la condition particulière. Le taux de décès lié à une maladie ou une infection particulière par rapport au nombre total de cas atteints par la maladie. C'est-à-dire que les gens qui sont malins ne sont pas pris en compte dans le taux de létalité et le taux de mortalité ou le taux brut de mortalité, le rapport entre un nombre annuel de décès et la population totale moyenne sur une période dans un territoire donné. Donc, nous avons ces définitions. Maintenant, nous allons voir les chiffres du professeur Agré. Le taux de létalité du SARS-CoV-2 dans le monde. Nous avons 119 848 281 porteurs au moment où le professeur Agré fait sa vidéo, ce qui représente 2 653 641 décès, soit un taux de létalité de 2,21%. Taux de létalité de 2,1%. Le taux de mortalité du SARS-CoV-2 dans le monde, nous avons le même nombre de décès. Nous sommes 7 794 799 000 humains, soit un taux de mortalité de 0,03%. Regardons en France. Le taux de létalité du SARS-CoV-2 en France, on a 4 078 133 porteurs, avec un nombre de décès de 90 762, dont 8% de jeunes, soit un taux de létalité de 2,22%. Et on constate qu'on est assez proche du taux de létalité mondial, 2,21%. Même si on sait qu'il est sous-estimé, parce que les pays africains n'ont pas tout dit. Et la Chine aussi. 2,22%. Alors, le taux de mortalité du SARS-CoV-2 en France, on a 90 762 décès, 66 524 000 Français, soit un taux de mortalité de 0,13%, qui est quand même un peu plus élevé que le taux de mortalité dans le monde. Mais encore une fois, le taux de mortalité ne veut strictement rien dire. Alors maintenant, le taux de cas indésirables dû au vaccin. On a 6 960 cas indésirables en France. Pour 4 315 000 vaccinés, soit un taux d'effet indésirable de 0,16%. Et oui, il y a 0,16% de taux d'effet indésirable, dont la fièvre, etc. Enfin, des petites conneries, vous voyez. Quel est le taux de létalité des vaccins en France ? 217 décès, waouh ! Sur 4 315 000 vaccinés, soit un taux de létalité de 0,005%. Truc de fou, hein ? Le taux de mortalité des vaccins en France, 217 décès, sur 66 524 000 Français, soit un taux de mortalité de 0,0004%. Que chi ? Que chi ? N'existe pas. Mais encore une fois, ce taux ne veut strictement rien dire. Mais comme eux, ils utilisent le taux de mortalité, pourquoi pas moins, hein ? 0,004%. Que chi ? Alors, comparaison. En France, le taux de létalité du SARS-CoV-2, c'est 2,22. Le taux de mortalité, c'est de 0,13. Le taux de létalité du vaccin, c'est de 0,005%. Le taux de mortalité du vaccin, c'est de 0,0004%. Donc, le taux de létalité du SARS-CoV-2 est 442 fois plus élevé que le taux de létalité du vaccin. 442 fois plus élevé. Je ne sais pas, l'autre abruti, où c'est qu'il a sorti ces chiffres ? De 1000 fois plus. Bon, alors maintenant, on va comparer au taux de mortalité infantile en France qui est de 0,037%, mais le taux de létalité du vaccin, de 0,05. Donc, en fait, si vous écoutez ces gens, il ne faut pas se faire vacciner, il ne faut pas non plus faire de gosse, mesdames. Parce qu'à moins d'un an, vous avez 0,0037% de chances de perdre les gamins. Avant que l'enfant ait un an. Alors, le taux de mortalité infantile en France, c'est quelque chose d'intéressant. 1740, un enfant sur 3. En 1850, un enfant sur 6. Oh, on a baissé en un siècle essentiellement dure la vaccination contre la variole. Et en 2015, on a 3,7 enfants sur 1 000 qui décèdent. Avalé un an, donc. Maintenant, nous allons voir les comorbidités pour les nuls. Parce qu'il nous explique que ceux qui meurent, et notamment les jeunes du SARS-CoV-2, ont des comorbidités. Nous allons voir ce que nous avons. Les comorbidités, quelques chiffres en France. C'est diabétique, nous avons 4,5 millions de diabétiques. L'hypertension, nous avons 11 millions de personnes. Maladie cardiovasculaire, 15 millions. L'insuffisance cardiaque, 1 million. Alors, on va prendre ce chiffre-là, maladie cardiovasculaire, puisque c'est grosse comorbidité. On a 15 millions de personnes en France qui ont des comorbidités pour le Covid. Alors, puisqu'il nous dit comorbidité, oui, vous comprenez, comorbidité pour le Covid, on fait quoi, on les tue, là, on les met dans des fous, on fait quoi ? Vous expliquez, hein. Alors ça, c'est un tweet que j'ai bien aimé, parce qu'il nous a expliqué, notre cher docteur Agré, que tout n'est pas remonté. Eh bien, non. Voilà une réponse à sa vidéo. Oui, j'ai tout regardé hier avec l'autre truffe, en plus je travaille dans un centre de vaccination tous les jeudis, on déclare tout. Donc, tout est remonté, surtout avec ces vaccins qui sont énormément surveillés, puisque c'est une pandémie mondiale. Voilà, chers amis, voilà. Est-ce que le vaccin ne vous effraie pas du tout ? N'oubliez pas ce chiffre, vous avez 442 fois plus de chances de mourir du Covid que du vaccin. Et les comorbidités en France, c'est 15 millions de personnes. Donc, je vous conseille de vous faire vacciner, contrairement à ce qu'il dit. Tenez, je vous remontre la diapo. 440 fois plus. Voilà. Allez, bisous. – Sous-titrage FR 2021